et bien salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un nouveau match sur PES 2018 en mode coupe du monde pour ce troisième quart de finale entre la Russie et la Croatie donc j'espère que ce sera un beau match puisque la Russie quand elle joue c'est vrai qu'elle est toujours en mode défensive qu'elle attaque pas trop proprement que ça peut être ennuyeux comme match quand elle joue mais bon j'espère que la Croatie va faire tout pour le tout et qui va essayer de marquer le plus rapidement possible de la Russie de la Russie ... ... Voilà, donc je disais, j'espère que la Croatie va marquer rapidement pour que les Russes se mettent en avant et qu'ils essaient d'égaliser. Comme ça, ça va faire un match un peu avec la tension, parce que là, si c'est un match plan-plan, prolongation, encore plan-plan, pénalty, encore plan-plan, c'est chiant, quoi. On verra. Bon, là, de toute façon, c'est dans PES, on verra en vrai. Si ça se trouve, les Russes d'entrée de jeu, ils vont marquer, et puis découler, ça va obliger les Croates à se livrer, donc on verra. Allez, bon match aux deux équipes, et puis que la Croate s'y gagne. Pour vous dire les noms, ça va être compliqué. C'est quoi ça ? Granat, Smolov. Ça balance devant, dès le début, quoi. Modric, qui revient de loin avec son pénalty raté, là, en huitième. Ils ont eu très chaud les Croates, là. C'est un match 100% à l'Europe de l'Est. Ça balance devant, en mode YOLO, quoi. Je balance devant, débrouille-toi, mets-toi en mode Mbappé, cours 37 km heure, et puis on verra ce qui se passe. Ce serait fou, quand même, de voir les Russes en demi-finale. Ce serait... J'imagine même pas, quand même. Tellement leur jeu est bizarre. Je me dirais, ah ouais, Poutine, il a menacé les gens. Malgré qu'il soit bien aimé dans son pays. Ils ont essayé de construire les Croates, là. Zirkov. Zirkov. L'occasion construite. Peut-être pour les Russes. Le centre. Centre. Oh là 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 là, trop de chichi. Centre encore. Voilà. Tête. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, il n'y a pas encore résultat entre Brésil et la Belgique, ni Uruguay contre la France. Donc, je ne sais pas du tout quelle équipe qui gagne ce match va affronter, quelle équipe qui a joué, qui va jouer aujourd'hui, parce que je fais la vidéo le vendredi. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oh là là, oh là là, l'occasion. Non. Ça ne va rien donner. Souvadjic a fait une bonne séance de pénaux, là. Parce que le Danemark, Smysshell aussi, mais bon, malheureusement, ils sont devant leur télé, les Danois, en train de regarder la Coupe du Monde. Dites-moi dans les commentaires, quelle équipe, selon vous, va gagner ce match ? Même si ça, je pense, ça ne va pas être le match le plus passionnant de la compétition, mais bon, vous avez le droit d'avoir un avis. D'ailleurs, vous retrouvez qui en finale, à votre avis ? C'est comme les deux équipes que vous pensez voir en finale. Oh, je vais m'endormir. Allez ! J'ai mis le micro loin. Bon, on va me rapprocher un peu. Le centre. Tête. Bon, première mi-temps très passionnante. On ne s'ennuie pas du tout. 0-0, ben, franchement, on ne s'attendait pas à mieux. S'il y avait 3-0 à la mi-temps, on m'aurait dit ça avant, je n'aurais pas cru. Désolé pour le micro, j'avais carrément oublié de le placer auprès de ma bouche, donc du coup, le son, je pense, n'était pas trop bien en première mi-temps, donc ça va s'arranger. Donc, 47% de possession pour la Russie, 53% pour la Croatie. Ça ne s'est même pas vu. Allez, on passe à deuxième mi-temps, là, ils m'ont gavé. Deuxième mi-temps, allez, go. À chaque fois, je disais, ouais, il n'y a toujours pas de match avec des pénaux, mais ça se trouve, ça va être celui-là, hein. Quart de finale, 3-6 Russie. Ça dégage en touche. Il y a les Russes qui sont en attaque, là. Bref, eh bien non. 86% de passes réussies pour la Russie, et 92% pour la Croatie. À part faire des passes, marquer des buts, ça va, non ? C'est possible ? Ah, là, tu prends ta place, là. T'es blasé, hein. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, là. T'es sur ton téléphone pendant le match. Oh là là là, la passe à 10, là. Merci. C'est un petit défi. C'est un petit défi. C'est un défi qui est brillant. C'est le premier défi, Peter. On a vu qu'un des des passes qui sont éclatés pour la jouer. Ah, voilà. C'est offensif, là. Croate. Comme on les aime. Ouh, pas mal. Au moins, ça tente des frappes. C'était Mandzukic. Je crois. Oh là là. C'était chaud. C'est chaud. C'est chaud. Cette défense est... C'est chaud. C'est chaud. Contrée. C'est chaud. Ça repart avec les croates. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Oh, je la voyais dedans. Oh, mais il met 10 piges pour frapper. Il n'y a personne qui vient sur toi. T'es tout seul. Boum. On voit la sauce. Je la voyais dedans. Elle a tapé vraiment pas loin. Offensive russe. Non. Calmer tout de suite par les croates. Putain, les Russes en début de compétition, ils ont mis des tarifs. Et là, là, je vois aucun but. Et c'est Djagovic. Allez. Boum. Boum. But des Russes. Contre les croates. Alors, ça, c'est une douzième. Ça va être très compliqué, là. Match est lancé. En deuxième mi-temps. Enfin, un but. C'est pas trop tôt. On ne le répète pas assez, mais hydratez-vous. Il fait encore chaud, là. Buvez beaucoup d'eau. C'est important. C'est un but un peu de cafouillage. Comme on dit, un but reste un but. Ils l'ont mis. Et là, maintenant, c'est aux croates de répondre. Avec tout ce qu'ils ont. Rakitic. Bodrich. Banzukic. Il y a Persic, aussi, mais je ne suis pas sûr. Persic, voilà, c'est ça. Je dis Persic. Allez. Peut-être la réponse croate. Oh, bien. Non. Le gardien russe. Solide dans ses buts. La frappe de Mazzukic. Ils sont motivés. On voit bien que les croates, ils veulent légaliser. Mais non, mais il n'est pas sérieux, lui. C'est largement à côté. Et en plus, ils lui mettent un ralenti. Allez. Passez-moi ça, là. Imaginons la Russie mettre un deuxième but. Choquant. La Russie en demi-finale. Imaginez la Russie en finale. Parce que là, là, ce jeu qui gagne, il se tape soit l'Uruguay, soit la France. Allez, enchaîne. Boum. Voilà. Un but correct. Seul. Il se débat. Boum. Frappe. But. On n'en parle plus. Que des buts où ça tape les pieds d'un tel de XY. Après, ça rentre dans les buts. On dit, mais qui a marqué ? Ah, voilà. Une frappe. But. Égalisation. Le match, il est relancé. Peut-être que les Russes, ils vont se dire, là, on est chez nous. On se réveille. Peut-être que les Croates, ils vont encore taper sur le clou pour enfoncer le match. Et mettre un deuxième. On verra. Petite passe. Nzukic. Il se fait tirer, là. Il se fait attraper. Il arrive quand même à frapper. Le gardien qui voit ça, il se dit, mais... Qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Un boulet de canon qui arrive, là. Malheureusement, les gardiens ne peuvent pas tout arrêter, là. Chakoyev et Samadouk. Samadouk. Samadouk fait une forêt sur la droite. Oh ! Offensive des Russes. Russie mérite tous les marques pour leur attitude et leur application en essayant de gagner ça. Ça signifie un grand nombre, évidemment. Ça va partir en prolongation. Ou pas. Et ouais, prolongation. Allez, on se retrouve directement pour la première mi-temps. Allez, on n'a pas le temps. Première mi-temps de la prolongation. Je pense que c'est un match à tirer au but, ça. Je pensais que la Croatie allait se balader, au final. Non ! Comme on dit toujours, en phase finale, il n'y a plus de petite équipe. Ça peut être n'importe qui qui peut battre, n'importe qui. Il suffit d'avoir une motivation. Du talent, un petit peu, quand même. Et voilà. Mandzukic, ça fait des roues, là, dans la Neymar, là. Ah, c'était pas mal. Il faut jouer plus vite, là. Oh ! Mandzukic qui laisse passer. Centre ! Tête ! Il n'y a personne. Contre-attaque russe. C'est mort. Mandzukic ! Non, c'est Perisic. Ok. Il se ressemble un peu de loin. Ah, après tellement de travail, il a lancé. Il ne devrait pas être mis. Belle frappe, là. Mais contre-t-il par le défenseur russe ? Corner. Oh là là ! Frappe ! Ouh ! C'est contre-t-il ! Mandrych ! C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? C'est qui ? C'est qui ? Quoi ? C'est qui 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 ? Je ne sais pas comment on prononce. Frappe contrée par le russe. Frappe contrée par le russe qui trompe le gardien. En tout cas, c'était une belle initiative de remettre derrière. Dommage, le gardien était dessus. Mais ça a été dévié, il a été battu. Là, les russes, il ne vous reste plus qu'une mi-temps pour répondre. Allez, let's go ! C'est à tout 3ème. Ça construit bien, là. Il sert la balle. Il cherche la faille. C'est marrant. Ah là, les russes n'étaient pas crédibles. Le mec, il avance à 2 à l'heure et il croit qu'ils vont le laisser comme ça. Allez, marquez. C'est bien joué, ça. Le stand tout de suite. Tête. Oh là là, le gardien, il a fait une petite boulette. Mais bon, il s'est rattrapé. C'est mort. Croix-ci qui passe, donc, qui va rencontrer le gagnant de Uruguay France. Ça peut être un très beau match. On va voir ça, hein. Bon, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter ou à partager si ça vous a plu. Et puis on se dit, bah, à tout à l'heure ou à la prochaine. Pour, je crois, c'est Suède-Angleterre. Ouais, je crois que c'est ça. Suède-Angleterre. Allez. Ciao.